Et yo bande de petits fous, c'est Narumik ! J'espère que tout roule pour vous ! Alors pour ceux qui savent pas encore, moi je fais de la musique électronique et j'adore sampler des trucs. Et aujourd'hui, on va essayer de créer ensemble un Kékaster encore ! Avec uniquement débrouillage de jeux vidéo. Mais attention, on va faire ça à l'ancienne. Je vais pas aller sur Youtube et puis taper Final Fantasy 3 Sound FX pour récupérer ça et non non. Je vais prendre ma console, je vais jouer un peu, je vais enregistrer la sortie audio et puis je vais mettre tout ça dans mon logiciel pour essayer de faire un truc. Allez, on fait ça de suite ! Voici donc ma magnifique console Nintendo Switch spécial Pokémon Let's Go Edition. Vous l'aurez reconnu avec les couleurs de Pikachu et Evoli. Pour pouvoir enregistrer l'audio qui va sortir de là, on va aller chercher la sortie audio qui se trouve sur le dessus et brancher un adaptateur de mini jack vers gros jack 6.35. Et ensuite, on va prendre un câble jack 6.35 et puis aller brancher ça dans une entrée de ma carte son qui se trouve là-bas. Nous voici sur ma Nintendo Switch. Je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image. C'est juste qu'il faut rester appuyé 30 secondes sur un bouton pour l'enregistrer proprement, on va dire. Donc pour éviter cette limitation, ce qui n'est pas du tout easy pendant qu'on joue en plus, je préférais prendre tranquille le temps et enregistrer ça avec la caméra. Je me suis dit qu'on allait aller chercher des sons dans des jeux indépendants que vous ne connaissez probablement pas parce que ça allait changer un petit peu des samples de Mario, de Zelda, etc. qui sont surutilisés absolument partout. Donc voilà, on se retrouve sur CarQuest, un jeu complètement du fond, du fin fond du Nintendo Store. Et donc en fait, on va aller enregistrer des bruitages. Voilà, donc c'est parti, on joue. Là, on a le petit bruitage de voiture. Les petits bruitages de quand on ramasse des trucs. Bon, il n'y a pas 150 000 bruitages par jeu, on ne va pas rester 10 000 ans sur chaque jeu. Le second jeu que je vous propose, c'est Super Hyperactive Ninja. Il y a pas mal de bruitages assez rigolos, on va aller choper tout ça. Déjà, les bruits du menu, ils sont rigolos, je trouve. Voilà, on a quelques bruits. Vas-y, je vais mourir exprès pour voir le bruit de la flamme, là. Ouais, le bruit de la death, il est assez rigolo. Sachant qu'on fera sûrement de la death granulaire, des trucs comme ça. Nous voici sur Zombily, un petit jeu snake-like pour ceux qui vont jouer au Snake sur les Nokia, vous connaissez sûrement. Et c'est assez creepy, donc on va essayer de choper des bruits un peu dark, strange et tout. Il n'y a pas 150 bruits, c'est toujours pareil. Alors oui, truc super important, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que j'ai précédemment désactivé tous les sons, enfin toute la musique dans les jeux que j'utilise là, afin de pouvoir vraiment isoler les bruitages. Parce que le but, c'est de se faire du son avec les bruitages. Et là, voilà, je meurs exprès. Enfin, ce n'était pas vraiment fait exprès, mais voilà. Vas-y, on va le faire encore une fois. Tac. On va essayer de choper un cœur, parce qu'il y a des bruits bien creepy quand monsieur le zombie mange des cœurs et tout. Et c'est marrant parce qu'on voit que tous les jeux ne sont pas mixés et masterisés de la même manière, parce que là, c'est assez violent. C'est vraiment, quand même, assez violent le mixage sur celui-là, genre on a un gros truc fat compressé. C'est très très vénère. Vas-y, on va mourir, comme ça je vais pouvoir changer de jeu et en prendre un dernier. Putain, mais meurs ! J'arrive pas à mourir, c'est ouf. Bon, vas-y, on va quitter. Pour le dernier jeu, j'ai choisi Hollow. On va apprendre tout vite fait quelques sons bien creepy comme ça. Ouh, on a beaucoup de basses là, potentiellement pour des kicks. Il y a beaucoup de reverb aussi dans les samples, donc on verra ce qu'on en fait, si jamais on décide de l'ester et de l'enlever ou pas. Je peux mettre des gros coups de pieds là. C'est vraiment fat, les sons qu'il y a là-dedans. Vas-y, on fait des sauts. On met des croix et kicks. Grosse, grosse coup de tatane à ta grand-mère, voilà. On n'est pas trop mal, on va quitter la Switch et puis on va se retrouver en studio sur Reaper pour essayer d'arranger tout ça. Nous voici donc sur Reaper, mon petit logiciel favori. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert un nouveau projet, donc complètement vide. Je vais aller chercher les samples que j'ai enregistrés, donc de ma Switch, qui se trouve dans le projet où j'ai enregistré tous mes trucs pour cette vidéo. Et donc, les 4 gameplays se trouvent ici. Donc on va les copier, rouvrir notre autre projet et les coller ici. On va faire une piste par jeu pour l'instant. Ça, c'est CarQuest. Ça, ça doit être le deuxième jeu, donc c'était Hyperactive Super Hyperactive Ninja. Déjà, c'est ça. Après, on avait Zombi, je reconnais bien là où ils forment bien compressés. Ok, nice. Et donc après, on avait... Comment ça s'appelait déjà ? Holo, voilà, Holo. Bien creepy comme il faut. Ok, c'est très bien. J'ai mis toutes mes pistes en jaune, parce que ce sont des samples, et voilà, moi j'ai mon code couleur, j'aime bien et tout. Mais on les remettra d'autres couleurs quand on aura plus avancé sur le projet. Et alors, on va chercher qu'est-ce qui pourrait nous servir comme son de kick. Alors je pense, je sais qu'on en a déjà dans Holo des trucs qui ressemblent à peu près à des kicks. Pour voir si en les traitant très peu, ça peut déjà passer. Non. Pas ça. Pas ça. Ça, pourquoi pas. Après, il y a un peu de résonance du truc métallique derrière. Est-ce que j'en ai d'autres qui étaient plus isolés ? Peut-être celui-là. Après, il y a deux transientes. Ah, ça, ça peut être pas mal ça. En plus, ça fait limite un kick basse de hardcore, directement. Poing, 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 poing. Vas-y, on va prendre ça. Hop, on va mettre notre fade très court. Voilà. Alors, pour l'instant, on va le couper large, mais on s'en servira plus tard. Donc, là, j'ai potentiellement un kick basse de hardcore. On ira voir ça après. On va voir si on ne peut pas trouver des variantes de skid basse déjà. Ah, ça, c'est un peu plus sourd. Ça, pour un drop un peu plus calme, ça peut être cool. C'est cool parce qu'on a vraiment des trucs assez différents, enfin, des kicks assez différents déjà. Sans rien faire. On n'a pas du tout traité les sons ni rien. Alors, là, c'est bien parce qu'on l'a tout seul sans la basse et la résonance derrière, là. Du coup, je vais peut-être couper un peu trop tard. On va diminuer vachement le fade. Ça, c'est pour un sample pré-drop. Mais, voilà, du coup, on a aussi cette version du kick qui, pour l'instant, c'est assez brouillon. Je pose les samples comme ça. Mais, voilà, cette version du kick qui est plus sèche, en fait. Donc, à la limite, si on veut faire un truc autre que de l'hardcore, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on ne dirait pas chercher un truc qui ressemble à un snare ? Alors, dans Holo, je ne suis pas sûr qu'on ait ça. Enfin, peut-être, on a beaucoup de transientes avec les pas. Ah, peut-être ça, ça peut faire un gros snare, enfin, au moins une layer de snare, une couche de snare, de dub ou quoi. Ouais, ça, c'est pas mal, j'aime bien. Vas-y, on va garder ça et on va chercher un truc qui claque un peu plus pour ajouter des transientes. Pour ajouter un peu de transientes à notre snare, parce que ça, ça ne sera pas assez. Je vais garder tout le son dans le doute. Voilà, donc, on va prendre ça. Tac. Donc, on va chercher une transientes de snare. Ça, c'est Zombini. Alors, ça, c'est pas vraiment une transientes, mais on peut tenter de le mettre en couche supplémentaire sur le snare. Ça peut être sympa. On va le couper assez short. Enfin, de toute façon, on retraitera les sons après individuellement. Là, j'essaie de faire une présélection un peu dans ce que j'ai chopé. Mais voilà, on cherche toujours une attaque un peu de snare assez médium, quoi. Assez piou, piou. Enfin, voilà, vous voyez le délire. Ouf. Ça, c'est marrant comme kick aussi. Ouais, j'aime bien. C'est rigolo. Vas-y, on va prendre ça. On va se le mettre de côté au cas où. Bon, après, il y a un gros FX derrière, mais pour une transition, pourquoi pas. Vas-y, on va garder ça. Donc, dans Zombini, je suis pas sûr qu'on ait cette transientes-là. On va aller voir dans Super Hyperactive Ninja. Après, évidemment, on peut tenter de la créer à partir d'un sample qu'on a là. Et de rajouter des effets et tout pour créer ce qu'on a besoin. Genre ça. Ça, en modifiant des trucs, ça peut être vraiment cool. Avec une enveloppe de pitch ou quoi, on peut vraiment faire potentiellement un snare. Donc, on va prendre ça. On va se le mettre de côté. Il faudrait que je renomme, là, bon, là, ça va, je sais que j'en aurai pas 50 000 pour le moment, donc je renommerai après. Ah, bah voilà ! Ah, on n'a pas le... C'est dommage, on n'a pas la basse, mais on a une transientes, quand même. Donc, on va la garder. Alors, j'ai un coupé un peu trop tard, j'ai l'impression. Voilà, pour l'instant, on va garder ça. On reditera le sample, évidemment. Tac. Pour le snare, je fais vite fait le tour. Ouais, on n'a pas beaucoup de transientes basses, ici. Et dans le premier jeu qu'on avait, Car Quest. Ça, c'est trop brillant. C'est trop aigu. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, on n'a pas beaucoup de son dans Car Quest, on s'en servira quand même. Voilà. Donc, on va déjà essayer de process notre snare. Et puis, comme ça, on verra, on peut peut-être essayer de voir dans quel style on peut partir à partir de ça. Donc, on va se créer plein de tracks pour le snare. Au moins, je crois qu'on en a 4 des layers pour l'instant. Donc, on ne va pas les nommer tout de suite. On va d'abord juste les coloriser pour s'y retrouver un peu en orange. Voilà. Et alors, donc, toutes nos layers de snare. Ça, c'était le kick. Voilà, ça commence là. Effectivement, j'ai récupéré 5 layers potentielles de snare. Donc, on va tout prendre. On va tout mettre. Comme ça. Tac. Une 6e piste. Clairement orange. Comme ça, on s'y retrouve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir lesquels on garde, lesquels on garde pas. Faire déjà éventuellement un pré-mix pour du snare et essayer de les mettre en phase. Et comme ça, ensuite, on les mettra dans le sampler pour les jouer facilement. Voilà, quoi. Donc, alors, on va chercher le truc qui a le plus d'attaque d'abord. Je vais couper ça. C'est pas ça. Ah non, ça, c'était un kick, en fait. Excusez-moi. Je le remets ici. Voilà. Je pense que c'est ça, le truc avec le plus d'attaque. Donc, on va vraiment essayer de récupérer que la partie... Enfin, couper la partie qui sert à rien au début. Tac. Ouais, voilà. Faut jamais se mettre sur le premier temps sur Reaper. Enfin, je sais pas si ça fait ça sur les autres logiciels. Mais parce qu'en fait, sinon, il vous... Automatiquement, le fait d'appuyer sur lecture, ça vous croppe les quelques premières millisecondes du sample. Et du coup, vous voyez, là, il n'y a pas d'attaque. Alors que là, il y a de l'attaque. Du coup, il faut toujours se mettre sur le deuxième beat. Enfin, ou plus tard, quand on fait ce genre de choses très précis sur les attaques des samples. Donc, on a notre layer assez... Voilà. Notre layer qui a de la transiante. On va aller chercher notre... Notre layer de grave, là. Donc, de holo. Boum. On va aller vraiment prendre le début. Ça a l'air de commencer à peu près par là. Tac. Donc, notre layer de... De basses. Enfin, de basses. C'est pas vraiment des basses, mais on les amplifiera. Ok, c'est pas mal. Je pense que je vais virer le délai, parce que si on en a besoin, on en remet un. Donc, voilà. Je vire le délai un peu. Évidemment, c'est un peu brutal. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On fera les phases après, quand on aura mis toutes les layers ensemble. Donc là... Pourquoi pas rajouter ça. Après, évidemment, il faudra changer les volumes et tout aussi. Mais... Alors, l'avantage, je préfère faire ça, éditer ça dans Reaper que dans un sampler direct. Parce que dans les samplers que j'utilise perso, notamment le tal sampler, au même contact, je trouve ça un peu moins précis. Vraiment, l'édition des points pour faire la phase, etc. entre les samples. Dans Reaper, quand on zoome, c'est vraiment très très précis. Donc, ça permet de ne pas se tromper là-dessus, quoi. Et après, évidemment, le sampler, c'est pour le côté pratique de jouer en MIDI et tout. Là, on commence à avoir un snare sympa, qui ressemble à quelque chose. Ah oui, j'ai remis les autres tracks en... Ouais, c'est ça de l'attaque. Ça claque, c'est sympa. J'aime bien, c'est rigolo. Et donc là, vas-y, on va prendre le dernier. Ou alors, peut-être que c'est un peu trop le dernier, en fait. Ah non, non, ça... Alors, on va essayer de bien le caler. En vraiment, en réglant les volumes et les phases, je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc super cool. Alors, où est-ce qu'il commence notre sample ? Je pense qu'il commence à peu près là. On va mettre plus de... Plus de... De fade au début. Parce que, comme c'est un sample qui n'a pas vraiment de transgiante, il vaut mieux qu'il laisse la place aux autres au début et qu'il ferme un peu sa gueule. Donc bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Ah, mais par contre, je ne l'ai pas calé sur le truc, je crois. Ah, mais il n'y en a aucun qui est calé sur le beat, vraiment. Oh là là, c'est... Là... Ils sont dessus ou... Non, ils ne sont pas dessus. Là, ils sont tous dessus, c'est bon. Nice ! On va faire un fondu ici parce que c'est un peu violent. Tac. C'est cool, ça fait un snare qui sonne déjà plutôt bien, sans avoir fait les phases non plus. Donc, si je vous mets les différentes couches, genre là, avec que ça, avec ça, avec ça, et avec ça. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est un pet fort. On va le baisser un petit peu. De genre, ouais, 3-4 dB. Encore un tout petit peu. Voilà. Ça, c'est un peu fort, je pense. Celui-là, il est un peu fort, ouais. Bon, alors, je n'ai pas été vérifier non plus les... Mélodiquement, on va dire, enfin, la tonalité de ces samples. Mais, bon, j'aurais pu le faire. C'est vrai, si j'avais... Mais bon, comme là, je ne sais pas si je vais vraiment faire une musique et tout avec ça. Là, on est plus sur des bruitages et tout, donc... Mais bon, si on veut vraiment faire les choses parfaitement, il aurait fallu le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Et au final, je fais n'importe quoi, parce que... Merde. Parce que voilà, moi, je voulais... Je voulais baisser ça, en fait. Je l'ai peut-être un peu trop baissé. Ça amène beaucoup de corps, ça. Ça donne vraiment le corps, sinon il n'y a que de l'attaque. Et les médiums. Là, c'est pas mal. Avec ce snare. Ouais, franchement, je valide. Donc, on va regarder la phase de vite fait, voir si on est à peu près dedans. Parce que c'est très, très important. Après, là, on est sur des samples qui n'ont pas forcément les mêmes longueurs d'onde et tout, donc c'est pas facile. Genre le premier, là, vous voyez, on ne peut pas trop faire la phase là-dessus, puisque ça... C'est vraiment très random et très... Et voilà. Autant le... Alors, par contre, le deuxième... Qu'on voit à peu près si... Ouais, voilà, là, vous voyez, par exemple, le pic. Vous voyez, on peut très légèrement essayer de le décaler. Pour voir si ça ne peut pas sonner encore mieux. Ici, là. Là, on est vraiment pile dessus. Après, voilà, le truc, c'est que ça se décale. Donc, à moins de stretcher les samples, on peut essayer de le stretcher légèrement, celui-là. Pour l'amener sur la... Sur celui d'après. Ah, mais je suis con, j'aurais pu créer un point de stretch pile dessus. Ah, non, ça me fout, ça me le fout en l'air. C'est vrai que le point de stretch, il faut faire gaffe, parce que ça fout vite en l'air les choses. Donc, vraiment, il ne faut pas forcément les créer pile. Sur les transiantes, on est quasiment dessus, là. Là, c'est bon, on est dessus. Voilà, ça a peut-être fait une petite différence dans l'attaque. Après, voilà, ça se décale vite. Donc, pour le sample du bas, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la phase, pour l'améliorer un peu ? Au début, en fait, on n'a pas de... Voilà, il commence plus tard, ce sample. Donc, peut-être qu'on peut essayer de l'avancer dans le temps pour caler le... Caler ça en plein sur le pic, là. Le haut de la waveform. Là, voilà, on est pile dessus. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On ne veut pas qu'il commence avant non plus, donc... Là, on est plutôt bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour le snare, maintenant qu'il est édité, les différentes couches... Bon, on ne va pas se faire chier à les nommer et tout, parce que voilà, ça va déjà être long comme vidéo. Euh... On va donc créer une piste... Donc, snare. Je vais mettre snare midi. Et là, dessus, on va mettre un sampler. Donc, euh... Comme sampler, je vais mettre mon petit tal sampler, que j'aime beaucoup, personnellement. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va enregistrer... Vu qu'on s'est fait chier à faire le calage, pas dans le sampler, mais sur Reaper. On va enregistrer tous les snares qui sont... Voilà, il faut qu'on soit sûr de nous, de nos phases, de nos volumes entre les samples. Mais on va l'enregistrer comme ça dans le Reaper, sur une autre piste. Et après, on va le balancer dans le sampler, et on pourra le rejouer en midi, etc. Donc... On va enregistrer... Non pas mon micro... Mais, euh... On va mettre non. On va enregistrer la sortie de toutes ces pistes, qu'on va envoyer, donc, là-dedans. Tac. C'est pratique, le glisser-déposer, hein. Ça évite de passer par les menus. Voilà. On fait record output. Alors, en mono, hein. Parce que, de toute façon, là, on travaille avec du mono. Voilà. Vu que notre sortie de switch était en mono... Enfin, la sortie de base de la switch était en stéréo. Mais, euh... Le fait qu'on l'ait rentré dans une entrée de la carte son, ça a la... Ça a la down-mix en mono, en fait. Et ce qui n'est pas très grave, ça aurait été gênant s'il y avait eu de la musique ou quoi. Parce que la musique aurait été vachement dégradée. Mais là, dans les jeux vidéo, très souvent, les bruitages sont en mono. Surtout dans les petits jeux comme ça. Donc, ça a... Enfin, il n'y a quasiment aucune dégradation de qualité à faire ça. Enfin, il n'y aura pas de réduction stéréo foireuse avec des annulations de phase et tout. Normalement, ça... C'est bon. De toute façon, on s'en serait rendu compte à l'écoute. Donc, on va... On enregistre nos... Nos... Nos quatre snares dans notre piste... Euh... Qui n'est pas celle-là où il y a le sampler. Voilà. Donc... Pour ça, on va appuyer sur record. Euh... J'ai peut-être... Pardon. J'ai peut-être fait trop tôt. Voilà. On appuie sur record. Là, on va vite fait... De toute façon, on va supprimer cette piste après. Donc, on va vite fait rééditer le sample. Pour qu'il soit... Pour qu'il soit pile... L'attaque soit pile au bon moment et tout. Pour que dans le sampler, on n'ait pas besoin de le rééditer. Donc... On considère que l'attaque... Elle est sur le... Le temps, là. Ouais, voilà. Tac. On va mettre un très léger fade-in. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a un fade-in. Et ici... On va mettre le fade-out. Là où ça se terminait. Voilà. Tac. Léger fade-out. Tac. Ok, nice. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre sampler. On va sur Layer A. Alors, par défaut, dans le tal sampler, il met déjà un truc sur la layer A. Je me suis déjà fait avoir. On baisse un peu le volume, parce que souvent, c'est super fort, le volume général. Et on fait CTRL-ALT-CLICK. On prend ça et on le fout là-dedans à la place de ça. De ce qu'il y avait déjà. On enlève la fonction loop, sinon il va nous le louper pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, on a le start, le end, tout est déjà par défaut. Ce qui fait que maintenant... Alors, on va lui donner une root-note. Enfin, pour l'instant, en root-note, il a Do3. Ce qui est suffi... Enfin, on s'en fout, en fait, vu que... Enfin, pour l'instant, on s'en fout. Dans le sens où on n'a pas, comme je vous le disais, on n'a pas tuné notre sample, en fait. Donc, on s'en fout qu'il soit assigné en root-note à Do, Mi, Fa, etc. Et ce qui fait que maintenant, normalement... Donc, je vais supprimer la... Non, je ne vais pas encore le supprimer. Je vais attendre quand même un petit peu. Sur notre piste de snare midi, qui n'a pas d'input. Enfin, si, il va falloir un input, pardon, mais midi, donc mon clavier. Et là, quand on va jouer... Voilà, ça, c'est notre snare. Donc, évidemment, il faut le jouer à la bonne note. Donc, on a un Do3. Normalement, c'est cette note-là, si je ne dis pas de conneries. Non, ce n'est pas du tout celle-là. Voilà, j'ai l'impression que c'est celle-là. C'est parfait, c'est exactement ça. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler les paramètres du sampler. Parce que, moi, je veux que, en fait, quand j'appuie, il me laisse le snare. Il me laisse une petite release, en fait, quand je lâche la touche. Sinon, c'est trop brutal. Donc, on va régler les paramètres de l'enveloppe, ici. On va se mettre en one-shot. On met le sustain à zéro. Et là, normalement... Ouais, on va plutôt jouer que sur le decay. Parce que, sinon, il nous laisse toujours une release. Alors, peut-être qu'il faut mettre l'enveloppe en digital. Voilà, c'est ça. En fait, il faut mettre l'enveloppe en digital pour avoir vraiment ce que je veux. C'est-à-dire, quand on reste appuyé sur la touche, il ne nous met vraiment que la longueur qu'on reste appuyé, mais avec une petite release. Et alors, ça, c'est vraiment pratique dans tous les riffs de musique un petit peu vénère avec les drums, genre hardcore, drum & bass, etc. Parce qu'en fait, ça fait que si vous jouez votre sample et que vous faites des kick-roll, si c'est un kick, des snare-roll, etc. Ça évite que les queues des snare se chevauchent avec l'attaque des snare d'après, et que ça fasse une bouillie de sample absolument dégueulasse. Donc là, par exemple, si je fais un truc rapide, même si c'est juste une impro n'importe comment. Alors que si je reste appuyé longtemps, voilà, on a vraiment la release. Alors que si je répule plein de fois, voilà, on a vraiment... Il nous coupe le son de manière à éviter que ça se rouge, quoi. D'où l'importance de régler son enveloppe dans un sampler. Enfin, bref. Du coup, on a notre snare. Alors peut-être qu'on le traitera plus tard, ça on verra. On va supprimer cette piste-là de downmix. Quoique non, on va pas les supprimer. Alors on va les muter, comme ça je vais vous montrer la manip de Reaper. On va les muter, donc les toutes là. On les sélectionne, putain, on les sélectionne, et on les mute toutes. Et là, on va faire CTRL-SHIFT-M pour afficher le track manager. Et là, en fait, là-dedans, on va leur dire... Alors vous existez toujours, mais vous disparaissez de ma vue. Comme ça. Tac, 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 tac. Tac. Donc là, on a notre snare. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec le kick. Donc pour le kick, ce qu'on avait récupéré. On avait ça. Ça. Alors on a des attaques. Alors les deux premiers n'ont pas des attaques très aigües. Donc après, ça peut toujours se créer avec des exciters, etc. Ou alors on peut aller chercher un autre sample et rajouter des attaques aigües, genre sur le car quest, là où on avait des petits samples un petit peu aigües, j'ai souvenir, qui ressemblaient à des hi-hats un peu brillants. On peut essayer de les superposer pour faire des attaques. Avec ça. Je l'aime bien celui-là. On va essayer de commencer à travailler le premier kick. Donc celui-là, là. Enfin le kick qui pourrait potentiellement servir pour un premier drop. Hardcore. Donc voilà, on va faire une piste à part pour l'instant. On va le mettre dessus. En solo. Et alors là, on va voir si on peut aller, pareil, en layer, chercher les samples pour faire une attaque un peu cliquante. Genre même un truc comme ça, ouais. Je crois qu'on l'avait plus clean ce... Ah mais bon, on l'a là. On a juste à le pitcher après. Donc on va récupérer ça. Tac, tac. Hop. On va mettre ça sur une autre piste. Je sais que je fais un peu trop de manip. Il faudrait que j'optimise mon nombre de clics. Ce n'est pas encore le cas. Là, il y a moyen d'avoir un truc déjà. Alors par contre, il va falloir repitcher ce sample. Parce qu'il est trop... Il est trop... comment dire. On va peut-être essayer en le stretchant déjà, voir ce que ça donne. Et puis oui, donc comme je disais tout à l'heure, toujours faire un truc sur le deuxième beat. Enfin, ou plus loin. Sinon, Reaper, il vous coupe l'attaque. Tiens, on va les mettre en rouge pour bien voir. Pour être sûr que ce soit des kicks. Enfin, on le sait dans ta tête comme ça. Alors ce rouge, il est un peu trop violent. On va baisser la saturation. Voilà. Et alors là... Ça commence... Par là, je pense. Merde. Tac. Voilà. On va vraiment juste garder ça. Sans la petite release un peu dégueu qu'il y avait avant. On va du coup le pitcher directement avec un plug. On va prendre le Waves Pitcher. Là, je crois comment il s'appelle. Le... Non, putain, je suis con. Je vais aller dans Waves. Et là, il y a un plugin de pitch. Voilà, c'est simple. Mais ça marche bien. Le Sound Shifter Pitch Mono. Voilà. Très bien. C'est le truc basique. Vraiment avec le... Voilà. Avec la roulette. Avec le nombre de smithones. Donc, on va faire voir si on met 12 déjà. Alors, ouais. C'est pas fameux, quand même. On va peut-être essayer avec le réa-pitch qui propose des options sur les formats, le plugin de pitch de reaper par défaut. Donc, si je fais ça... C'est un peu tout moche. Alors, si on essaye de mieux caler ça... C'est pas ouf. C'est pas incroyable. On va déjà le mettre en phase. Putain, non, en fait, je vais le remettre au début. Voilà. C'est plutôt lui que je vais mettre en phase. Quoi que, ouais, lui, il commence... Bon, non, on va plutôt faire jouer lui plus tard. Comme ça, à peu près. Ça rajoute un petit clic. Après, il va falloir qu'avec les effets, ça serve à quelque chose. Mais je pense que ça va rajouter un petit côté vénère quand on va mettre de la disto et tout. Ce petit clic. Mais bon, on n'a pas la transiante vraiment aiguë que je voulais. Donc, on va aller chercher un autre sample. Pour voir. Alors, pas dans Car Quest. Enfin, juste vite fait, je vais regarder. Ouais, non. Peut-être dans Hyper Interactive Ninja. Hyper Active Ninja, pardon. On va pas récupérer les mêmes trucs que pour le snare. Why not ? Why not ? Allez, on tente. Soyons fous. Tac, autre piste. Hop, on est là. Alors là, comme ça, évidemment, c'est très beau de décoffrage. Il va falloir traiter ça. Déjà, on va tenter du stretch un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est dégueulasse le stretch. Enfin, peut-être non. Ah ! Ça rajoute le côté cliquant quand même, ce que je voulais. On va peut-être mettre plus. Ouais, ça rajoute vraiment un clic. C'est peut-être un peu trop fort. Non, là, c'est pas assez fort. Ouais, alors, à la limite, est-ce qu'on testerait pas de le mettre vite fait comme ça, à un rythme, pour essayer de voir si ça correspond à peu près à ce qu'on veut. Donc, on va mettre un rythme, genre, un truc comme ça, assez vite. Ok, 178. Et alors, on vérifie qu'on est bien en time et pas en beats, sinon il va nous stretcher les trucs, quand on a changé le BPM. Et donc là, on va aller au début de la mesure 2, pour éviter le problème que je vous disais tout à l'heure, qui vous rogne l'attaque. Ok, et donc là, si par exemple, celui-là, on le réduit. Alors, il y a de l'idée, mais du coup, il nous a pas mal... Il nous a pas mal renié le... A la limite, est-ce qu'on essaierait pas de stretcher ça ? Non, c'est un peu trop, là. Ah, c'est pas mal, là. Vas-y, on essaye. Ouais, il y a de l'idée, déjà. Alors, évidemment, voilà, maintenant, avec les effets, il va falloir rendre ça plus vénère, quoi. On va rendre ça plus vénère, avant de mettre ça dans un sampler. Puis de toute façon, voilà, faut jamais supprimer les pistes. Faut toujours soit les geler ou alors les cacher, etc. Si votre ordi, il a les ressources, comme on a fait tout à l'heure avec le snare, là. Parce que si jamais, finalement, vous voulez modifier votre distorsion, votre machin et tout, que vous avez mis, bah du coup, voilà, quoi. Vous êtes un petit peu baisé. Donc là, on va juste tester, on va tester vite fait de mettre des effets sur l'ensemble des trois pistes pour les unifier un peu et les rendre les trois plus vénères un peu de la même manière. Donc on va juste les mettre dans un groupe comme ça. Et là, on va essayer de mettre des trucs de disto dessus, des plugins de disto. Donc, est-ce qu'on essaierait pas un petit trash d'isotope ? Tout d'abord, pour voir. Ouais, alors on est sur le trash, là. On va essayer des... C'est un peu trop vénère, mais... Ouais, non, c'est un peu trop vénère. C'est un peu trop vénère... C'est un peu trop vénère... bon alors désolé ça vous a peut-être cassé un peu les oreilles on va baisser tout de suite le volume de c'est pas mal il est ça manque un peu de médium fin de on sent que c'est un peu trop aigu basse aigu basse mais j'aime bien j'aime bien le déjà la forme que ça prend ouais c'est assez sympa est-ce qu'on essaye de voir avec un filtre si on peut pas mettre des médiums à directement donc on va prendre un truc qui saturated on va prendre une belle indirectement on va la rétrécir un peu voilà si vous avez des bonnes enceintes ou un casque vous devez entendre que ça rajoute un petit boost dans le bas mid là peut-être un peu trop d'ailleurs donc avec un deuxième filtre on va voir si on peut pas régler ça après ça ça manque moi ce tranchant un peu dans le médium j'aimerais bien que j'aimerais bien rajouter donc on va on va essayer de voir si on peut pas régler ça au filtre dans ce plugin directement alors je pense qu'il va falloir rajouter une couche même si c'est pas forcément avec la même distorsion quoi mais une couche un peu de bah de ouais de de punch de bas mid parce que là il y en a il n'a clairement pas assez alors juste pour s'amuser un peu si on fait avec le snare là par dessus qu'on avait tout à l'heure je vais le je vais pas jouer en direct parce qu'il ya un petit poète de latence du coup je vais enregistrer vite fait enfin je vais mettre vite fait un pattern midi de snare juste un truc tout con qui tape dessus ouais alors c'était sûr sûr ouais ça c'est assez chiant reaper il a un une octave de décalage souvent avec les plugs donc quand c'est c3 dans un plug en fait cc4 sur reaper il faut qu'on le sait ça va mais ah oui je suis conchant 1,32 un quart voilà c'est mieux donc là voilà on va mettre les snaires toute la longueur pour l'instant et si on teste de faire un petit roulement vite fait entre les deux c'est vraiment juste pour le test tiens on va se mettre sur la 1,2,3 on va se mettre là on va faire un petit roulement 16 tac c'est pas mal ça déjà c'est joli je veux juste activer la juste que je n'ai pas activé la vélocité là dans mon sampler de snare ouais donc à la limite peut-être que si c'est intéressant on va pas faire une enfin pour l'instant pour cette vidéo on va pas faire une musique complète de cinq minutes on va juste faire peut-être un mini drop de 15 secondes et un break avec un début de deuxième drop enfin voilà je sais pas trop ce qu'on va faire mais ça va plus c'est une mini démo ça va pas vraiment être finalisé donc voilà on je vais peut-être pas chercher à perfectionner le kick sinon ça va prendre trop de temps donc on va le laisser comme ça pour l'instant et on va essayer de voir tenter un deuxième kick pour le potentiellement un deuxième drop et puis voilà après on verra pour le reste les mélodies etc donc pour l'instant je vais pas le sampler ça on verra tout à l'heure si jamais je vais faire des kick roll donc je vais mettre kick dus je vais mettre tout ça en rouge voilà tac et je vais muter tout ça pour l'instant et alors là donc là on avait nos autres idées pour le kick alors celui-là et on peut peut-être mais essayer de mélanger c'est dommage cfx il est vraiment violent mais on aurait pu essayer de mélanger ce kick là avec ce kick là pour l'impact de celui-là et le côté basse un peu vénère de celui là donc je vais enlever la queue je vais juste voilà je vais créer deux nouvelles pistes déjà mettre ça ici ça ici je les met en alors attend je vais pas prendre du rouge je vais prendre un voilà un peu rose comme ça comme ça ça va être différent donc déjà si on qu'on essaie de combiner à vite fait les deux qu'est ce que ça peut nous donner c'est violent c'est très très violent merde c'est dommage qu'ils aient le son dit bah après ah ouais on peut on peut s'en servir à notre avantage si on lui met une distorsion trop fat ça veut peut-être faire un truc criard et cool on va voir ça et alors du coup si on fait jouer ça en même temps alors là par contre il va falloir absolument faire la phase de ça parce que c'est ça va être le bordel sinon donc l'appareil on va essayer de stretcher ça où ça peut être sympa ça ça peut être très très sympa je pense alors juste ouais pour la phase après lui il est vachement plus long c'est compliqué donc peut-être fait ce pic qui est à peu près sur celui là là ouais non ça a l'air d'être à peu près correct pour la phase il n'y a pas de grosses aberrations en tout cas donc alors évidemment il va falloir baisser celui là je pense ce qu'il doit être un pet fort est-ce qu'on n'essaierait pas de remettre le même clic qu'on a pris tout à l'heure sur l'autre clic là pour celui là donc on va faire ça on va reprendre le note clic et on va le remettre ici alors pourquoi il m'a mis un fade ultra vénère comme ça j'ai pas trop surtout que c'est une attaque donc c'est un peu con de mettre un fade ultra vénère comme ça ça rajoute clairement un petit truc un petit clic alors même il n'est pas assez fort je trouve donc on va sélectionner tous les samples et l'augmenter genre de 2 ou 3 db là c'est un peu trop fort voilà c'est sympa donc l'appareil on va se faire un bus pour les trois là donc bus je vais mettre kick de bus pour respecter ma nomenclature tac et donc là ce qu'on va faire c'est mettre une petite disto enfin voilà essayer de faire un peu la même chose que sur notre notre autre kick putain j'avais à j'en trouve pas la couleur fait chier moi je vais remettre j'aurais dû la sauvegarder c'est pas je vais mettre ça là c'est à peu près pareil tac 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 dans le bus et donc là on va aller rechercher une distorsion alors pour varier un petit peu on va peut-être pas prendre le le trajeu parce que ça c'est pour vraiment essayer d'avoir un autre type de son qu'est-ce qu'on va prendre il ya trop de trucs vas-y on va essayer un truc simple pour voir déjà un soon toys decapitator alors là on pareil on va baisser le volume de sortie à fond donc on on c'est dommage il me supprime trop mon attaque je trouve il y en a pas de réglage d'attaque ou de release là dessus oh ça c'est vénère ça ça c'est vénère alors attend on a presque un rythme psy-trans un peu là alors ce qu'on va essayer parce que là c'est clairement trop vénère ça nous supprime trop l'attaque mais par contre j'aime bien donc on va juste faire un send de ce truc et l'envoyer dedans et retraité à part en fait donc on va prendre le decapitator là on va le mettre sur une autre piste voilà track 10 donc là on prend on l'enlève de cette traque là il est trop trop violent et donc là on prend un autre bus et on l'envoie ici ce qui fait que ça va passer dedans alors si je le mets en solo on a que ça donc là on a ça tout seul et après on a juste à baisser le volume pour le traiter séparément par rapport à ça et comme ça ouais on peut alors le seul truc c'est qu'il faut mettre le send on va le mettre en pré fx parce que sinon il va après quand on va mettre d'autres effets de distorsion il va envoyer nos effets de distorsion dans celui là et là comme je le trouve déjà cool j'ai pas envie que ça le modifie et tout donc on va faire send pré fx et donc là on va mettre on va essayer de chercher une autre disto un peu plus soft on va dire un peu moins terror et tout comme ça là alors qu'est ce que je vais aller prendre qu'est ce que je vais aller prendre peut-être un fab filter saturn comme on peut mettre différentes bandes et tout on va voir ça on va essayer de faire un truc à trois bandes déjà pour voir comme ça on va pas trop distors les basses alors on va couper ça pour l'instant voilà alors ce qu'on va faire c'est que je vais carrément recréer une quatrième bande et on va garder la partie vraiment bamit pour donner du punch ouh j'aime bien là j'aime bien comment ça sonne ah bah voilà et bah voilà les enfants ça déchire voilà on assure un truc plutôt plutôt stylé donc si on compare ça avec le kick 1 pour donner une petite idée genre on va mettre les deux d'affilée comme ça tac alors ouais je vais juste soloter donc ça et tout ça niveau volume il est peut-être un peu le plus fort celui-là j'ai l'impression ouais non en fait c'est juste qu'il faudrait compresser celui-là parce qu'il a trop enfin l'attaque est trop voilà la waveform de toute façon ça se voit il est pas assez compressé même si c'est poste est fixe on va juste mettre un petit compresseur derrière ça vite fait putain mais c'est quand même ça ça prend forme quoi on a fait ça avec des samples de la nintendo switch je sais pas si vous avez pensé à ça les devs mais en tout cas merci les gars vous m'aidez bien donc on va aller compresser ça alors là les compresseurs mais j'en ai j'en ai des pelleteuses et des pelleteuses alors qu'est-ce qu'on va aller prendre j'aurais on va agresser sur peut-être sur du classique on va prendre un c1 de waves le c1 alors je crois qu'on est passé en stéréo avec l'effet là il me semble ah non non c'est toujours du mono donc on peut rester sur le c1 mono c'est ça c'est lui qui nous met la stéréo en fait là on a de la stéréo mais là on est purement sur du mono du coup on va prendre le c1 comp mono voilà et alors là on va falloir pas trop massacrer l'attaque mais bien compresser quand même pour avoir moins de différence de dynamique alors attends attaque on va mettre un peu plus on va mettre on va tester 5 millisecondes pour commencer release on va mettre un peu de plus on est un peu trop fort là on est un peu trop fort là ouais ça fait pas grand chose à part nous remonter le et voilà il y a deux et on va faire et on va faire il y a deux et il on va faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501